Et salut les amis, c'est Blasto et bienvenue dans cette vidéo de présentation du nouveau launcher Feed the Beast. Alors littéralement, j'ai commencé à record, même pas une minute après avoir découvert qu'il y avait un nouveau launcher. J'en avais parlé dans les dernières vidéos, je crois, justement que j'attendais avec un petit peu d'impatience le nouveau launcher Feed the Beast. J'avais dit justement que FTB avait décidé de ne pas renouveler son contrat avec Twitch pour pouvoir repartir de leur côté indépendamment. Et donc leur site était momentanément vide, il n'y avait plus rien dessus, on pouvait télécharger le launcher classique il me semble, mais c'est tout. Et là, je suis tombé sur un post Reddit, alors sur Modded Minecraft, donc c'est le R slash Feed the Beast. Vous pouvez le rejoindre d'ailleurs, je suis dessus assez souvent, at BlastoYT du coup. Et c'est là que je me renseigne un petit peu concernant le Modded. Et du coup, je vois NewApp, OldLauncherQuestion. Et vraiment, j'étais en train de me dire, mais c'est bizarre, ils parlent d'une nouvelle application, j'en ai pas entendu parler. Et effectivement, je suis allé sur le site FeedtheBeast.com, et donc on peut voir que le launcher est bien sorti, puisqu'il y a même le classique ici. Et donc j'étais en train de l'installer tranquillement, je vais lancer l'installation au fond. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, parce que le launcher commence à dater un petit peu. Il faut dire que moi, j'ai commencé à l'utiliser quand FTB Ultimate est sorti, donc ça doit bien faire au moins 7-8 ans, je pense. En total, il doit exister depuis 7-8 ans, le launcher minimum, donc je trouve que c'est un petit peu vieillissant. Et donc là, on va voir s'ils ont vraiment changé le launcher. Alors apparemment, ça promet d'être plus intéressant. Il faut espérer que ça le soit, parce que vraiment, s'ils n'ont pas beaucoup changé l'interface, ça va être un petit peu triste. Mais bon, on va voir ça ensemble. Donc là, actuellement, je télécharge avec ma 4G, c'est pour ça que... Enfin, j'allais dire, c'est pour ça que c'est aussi rapide, en fait, non pas du tout. Moi-même en 4G, c'est lent. Mais pour moi, c'est rapide, parce que vraiment, si vous voyez la connexion de base que j'ai, je suis à 500 kbps, un truc comme ça. Ok, ah ouais, on a une vraie application, c'est sympa ça. Ok, on va rester comme ça pour l'instant. Donc apparemment, à première vue, c'est très sympa. Je ne sais pas si c'est encore une bêta ou non, ce n'était pas spécifié. Mais là, on a vraiment l'impression que c'est une application, et pas juste un launcher comme ils avaient fait avant. Il y a des petites animations, c'est vraiment très très cool. On a un nouveau modpack, Feed the Best. On va la regarder ce que c'est. Alors, ça, il se peut que je fasse une petite série dessus aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, je ne sais pas si j'en avais parlé sur la chaîne, je suis en train de travailler sur deux séries. La première, le guide pour bien débuter au Minecraft modé. Donc qui permettra à ceux qui s'y connaissent moins, qui connaissent essentiellement le vanilla, de s'initier à Minecraft modé avec une série de tutos relativement simples et courts pour que ce soit le plus friendly possible, on va dire. Plus vanilla friendly possible. Et que les gens ne se sentent pas perdus, comme ça, ils pourront s'initier très facilement. Donc ça, vous verrez sur la chaîne de toute façon quand ça sortira. Je suis en train de tourner l'épisode pilote, on va dire, enfin le premier épisode. J'espère que ça sera bien, mais pour l'instant, je ne suis pas encore satisfait. C'est pour ça que j'ai eu autant de temps. Et la deuxième série sur laquelle je travaille, c'est mon modpack, Horizons. Je suis en train de faire un let's play dessus, sur mon serveur d'ailleurs. Et j'ai tourné un peu plus de la moitié. Donc je comptais terminer peut-être aujourd'hui l'épisode. Et je suis en train de réfléchir justement au type de montage que je fais. J'ai tweeté d'ailleurs que j'étais en train de changer ma manière de monter. Et c'est pour ça que là, j'essaie de réfléchir à comment faire un montage un petit peu plus smooth, on va dire, un peu plus sympa. Évitez de faire juste une prise de 30 minutes et puis après vous postez le tout avec une intro, une outro. Là, j'ai essayé de faire un peu plus de coupures, un peu plus de... Enfin, quelques animations très vite fait pour que ce soit un petit peu plus sympa. Bref, voilà. Donc je fais ces deux trucs. Et là, je vois FTB Omnia. Je n'avais pas entendu parler non plus du modpack puisque j'étais vraiment concentré un petit peu plus sur d'autres choses, on va dire, actuellement. Enfin, je n'ai pas des soucis ERL, mais disons que j'ai des choses dont je dois m'occuper qui sont plus importantes actuellement. Mais je compte me remettre un petit peu pendant cette période de confinement, évidemment, à tout ça. On va en profiter. Donc FTB Omnia, un modpack générique 1.15.2. Donc c'est un early. Je pense qu'ils disent early parce que là 1.15.2 en est encore assez balbutiement. C'est-à-dire que la plupart des mods n'ont pas encore été adaptés. Mais de ce que j'ai pu entendre, la 1.15.2 devrait être la nouvelle 1.12.2. C'est-à-dire la version sur laquelle on va retrouver les plus gros mods, le plus grand nombre de mods qui sera une référence pour plus tard. Mais pour l'instant, on est encore sur la 1.12. Donc optimal FPS over performance and stability, pas de thème sur ce modpack. Donc les meilleurs mods sur la dernière version de Minecraft, ils se concentrent principalement sur des mods qui tournent autour de la technologie de l'exploration. C'est parfait, c'est ce que j'adore. Il inclut quelques-uns des mods que vous connaissez d'une précédente version de Minecraft et ainsi que de nouveaux mods. Donc voilà, c'est pas encore stable, mais déjà le modpack est sorti. Alors c'est bizarre quand même qu'ils fassent pas une plus grosse description. J'essaie de resize la fenêtre, je peux pas apparemment. Mais je peux le mettre en full screen. Ça par contre, c'est vraiment bien, qui a mis ça ? Ouais, c'est bizarre qu'ils fassent pas une plus grosse description. D'habitude, ils aiment bien faire un petit lore. Je sais pas si j'ai l'ancien launcher qui est accessible ici. Ouais, il est accessible. Je vais vous montrer vite fait. Non, on s'en fout. J'aime bien quand même ce launcher, je le garderai pour l'instant de côté. Juste pour le fait que je suis un petit peu nostalgique, je suis très nostalgique même. Mais ce que j'aimais bien, voilà, c'est ça. C'est qu'il y avait toujours une petite description personnalisée avec un petit lore sur chaque modpack. Et là, par exemple, des petites phrases et tout. Je me suis largement inspiré de ça pour mon modpack d'ailleurs. Je trouvais ça vraiment très intéressant, là, ce qu'ils ont fait. J'aime bien quand ils essaient de nous emmener dans un autre univers avec leur modpack. Alors que c'est clairement juste la plupart des mods qu'on voit ailleurs qu'ils ont intégrés dans un modpack. Mais là, le simple fait d'avoir ça, d'avoir un petit artwork stylé, des petites phrases en dessous qui vous font rêver, moi, je trouve ça vraiment trop bien. Ça donne une identité au modpack. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop ça encore pour l'instant sur FTB Omnia. Alors déjà, le fond est sympa. Ça, j'aime bien par contre. Mais je pense que comme c'est encore en early, ils ne se sont pas concentrés trop dessus. Donc, bon, limite, on ne va pas leur en vouloir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours les changelogs qui sont mis comme ça. Ça, c'est cool. Alors, c'est sorti quand, ça, la release ? Ils devraient le marquer parce que, du coup, moi, je ne suis pas au courant. Je n'avais pas vu, mais il y a déjà trois versions qui sont sorties depuis. Donc, on a la release. Ensuite, ils ont update des mods. Ils ont update d'autres. Ils ont rajouté même. Ils n'ont supprimé aucun. Il y a eu des changes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Ils ont rajouté encore plein de mods. Ah non, ils ont mis à jour, pardon. Là, ils ont ajouté d'autres mods. Ils n'ont supprimé aucun. Mais ils ont corrigé certains problèmes. Ce qui pourrait être intéressant, si éventuellement, un jour, quelqu'un de la team FTB tombe sur ma vidéo. Ce qui pourrait être intéressant, peut-être qu'ils y en ont déjà pensé d'ailleurs, c'est de rajouter un onglet. Mod, peut-être, pour pouvoir voir tous les mods qui sont présents dans le modpack. Plutôt que de le mettre dans l'overview comme il faisait avant, je pense que ça pourrait être intéressant. Les mods avec peut-être la version à côté, même si jamais c'est pas trop compliqué, pas trop chiant. Ça pourrait être intéressant pour les moddeurs, éventuellement, ou même ceux qui téléchargent. Pour les IGO trackers, ça pourrait être utile aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre d'intéressant ? Ouais, peut-être un gestionnaire de screenshot, ça pourrait être cool, ça. Le fait, par exemple, de voir personnaliser le fond avec un screenshot du modpack, ce genre de choses. Je pense que ça pourrait être très très cool, ou au moins un petit onglet, parce que si vous connaissez déjà un petit peu, j'ai MultiMC que j'utilise pour le développement de mes modpack, et puis pour jouer aussi, parce que du coup, utiliser le point Minecraft, c'est pas très très pratique. Donc j'utilise MultiMC qui permet de créer plusieurs instances de Minecraft dans des versions différentes. Oui, notamment, j'ai utilisé la Nether Update pour jouer, éventuellement. Parce que j'ai joué un petit peu pour tester les nouvelles fonctionnalités. Je suis pas encore allé chercher la Netherite et tout, mais bon, là, j'ai testé un petit peu. Et là, j'ai ma section dev, du coup. Là, j'ai voulu faire un modpack 1.15.2, parce qu'à la base, je devais update Horizon 1.15, mais la plupart des mods ne sont pas encore là. Donc j'ai préféré rester sur l'1.12.2 et update cette version. Et là, je suis en train de réfléchir à un nouveau modpack. Donc pour l'instant, j'ai l'appelé Survival of the Freakest. J'allais même pas le dire Freakest, c'est ce que je viens de dire. C'est pas le nom final, mais pour l'instant, je suis parti là-dessus. Ça m'a donné une idée, donc je vous laisse imaginer ce que ce modpack va être. Plot Twist, ce n'est pas un modpack orienté technologique comme je le fais avec Horizons. Mais il y aura, bon, je peux vous le dire un petit peu, il y a quand même un peu plus de survie. Voilà, et donc là, j'ai une section jeu. Et je pense qu'il pourrait s'inspirer un petit peu de MultiMC. Parce que si vous regardez, vous avez à droite plein de choses. Donc vous pouvez mettre des notes. Moi notamment, j'utilise les notes pour faire mes patch notes. Or si MultiMC ne plante pas, s'il te plaît. Parce que là, je n'ai pas l'impression qu'ils répondent. Ne crache pas, s'il te plaît. Enfin voilà, je vous explique. J'utilise des notes pour mettre mes changelog dedans. Comme ça, je mets ce que je mets à jour, ce que je supprime, ce que j'ajoute, ce que je corrige éventuellement. Et donc là, on peut voir les mondes aussi qu'on a créé dans ce modpack. Enfin, dans cette instance. Et bien sûr, gérer les captures d'écran. Et je pense qu'ils pourraient s'inspirer un petit peu de ça. Peut-être pour partager après les screenshots sur le Reddit ou ailleurs. Sur leur forum, ça pourrait être intéressant. Et puis même, intégrer une petite option forum pour voir un petit peu ce qui se passe sur FTB. Parce que je ne vais pas trop sur les forums FTB à vrai dire. Je trouve qu'ils ne sont pas très intéressants. Parfois quand j'ai des bugs, ça arrive que j'y aille. Mais sinon, en général, pas trop. Je me tiens plus au courant sur Reddit. C'est plus intéressant. Donc voilà, on a les modpack. On peut browse aussi. Donc pour voir les anciens modpack. Les top install, les featured. Top place. Alors pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'ils aient remis tous leurs modpack. Alors je ne sais pas s'ils prévoient de les remettre. Il n'y a pas tous les modpack évidemment. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas s'ils doivent les remettre un par un. Ou s'ils décident de ne garder que les derniers pour vraiment faire le renouveau de FTB. Enfin, j'espère que ça marquera le renouveau. Parce que ça faisait un petit moment que... Ça commençait à faire un petit moment qu'on ne les voyait plus trop. Disons qu'ils ont sorti FTB Academy. Il n'y avait plus grand chose depuis. Mais je pense qu'ils se concentraient essentiellement sur Omnia et sur leur nouveau launcher 2.0. Qui est vraiment intéressant. Mais donc je pense que c'est une bêta. Puisqu'on peut voir ici qu'ils n'ont pas tout terminé. Mais si jamais, c'est intéressant de voir qu'ils continuent à travailler dessus. Et qu'ils ne chôment pas. Donc là, on a des trucs très sympas. Download threads. D'accord. Download speed. Ouais. Cache life. On a la version sur Github. Ah, le launcher est sur Github. De toute façon, ça c'est normal. On n'a pas encore beaucoup d'options. Mais je pense que ça arrivera très prochainement. En tout cas, on a toujours les news. Avec le too long did and read. Ouais, ils ne disent pas grand chose. Mais bon. Tac, tac, tac. Ouais, j'aurai vite fait ce qu'ils disent. Mais voilà, leur partenariat avec Twitch a pris fin le 31 octobre 2019. Donc ça faisait un petit moment qu'ils devaient travailler sur le launcher, je pense. Voilà, du coup, je pense qu'on n'a pas grand chose de plus à dire sur ce modpack. Pour l'instant, dites-moi si vous avez peut-être des attentes en commentaire. Moi, je vous conseille de l'installer. Au moins pour télécharger FTB Omnia. Parce que de ce que j'ai vu, il n'est pas disponible sur l'ancien. Ce qui me paraîtrait tout à fait normal. D'ailleurs, mais bon. Non. Non, il n'est pas du tout disponible sur l'ancien launcher. Donc, je pense qu'on peut le mettre à jour par entre depuis ça. Depuis l'ancien. Mais voilà. Bon, je vais peut-être aller télécharger FTB Omnia aussi plus tard. Et je verrai si c'est suffisamment intéressant pour faire un let's play dessus. Ou alors, je continuerai de mon côté sur Horizons. Parce que mon modpack, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à jouer dessus. Puisqu'évidemment, c'est moi qui l'ai modélé entièrement de A à Z. Et j'ai pu faire à peu près tout ce que je voulais dessus. Même si je continue à régler les petits bugs qu'il peut y avoir à droite à gauche. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller le télécharger. Je vous aurez tous les liens en description. Et me faire vos retours dessus. Que ce soit sur Discord ou sur les commentaires YouTube. Je vous conseille quand même sur Discord. Parce que c'est bien plus simple pour me contacter et pour écrire des pavés. Plutôt que sur YouTube. Mais voilà. Donc moi, je vais retourner faire mes tutoriels et mon let's play. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.